allez salut on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui nous sommes le 24 juin et je t'avais pas montré mais j'ai fait en fait des sortes de tipi comme ça pour mettre les haricots vignerons à grimper donc ils sont pas mal sortis là déjà là je te montre un tuyau mais c'est un tuyau qui prend du canal donc si j'ouvre pas l'eau j'ai pas d'eau à disposition voilà alors j'ai mis du foin parce que c'est un sol qui est hyper exposé sol plein sud donc il sèche très vite donc j'ai mis une bonne épaisseur de foin et là j'ai planté les céleri rave voilà qui sont bien au frais avec une bonne couche de 20 cm à peu près voilà là on peut constater qu'il ya du trèfle qui sort pas mal de trèfle sur ce terrain donc ça veut dire que ça apporte pas mal d'azote le trèfle donc c'est pas mal voilà donc maintenant on attend que ça grimpe quoi et voilà pour cette petite parcelle ici j'ai semé des graines que j'avais gardé depuis des années un peu un mélange de tout des fleurs des légumes alors je sais pas quoi je sais pas trop ce que ça va donner mais bon là on peut voir une petite pousse je sais pas trop ici aussi ça sort voilà et là j'ai planté une lavande et on va voir la suite du jardin pour te donner des nouvelles un peu de mon terrain à la campagne à la montagne ah là il ya un artichaut qui sort donc voilà ça se présente comme ceci là on a mis une bâche de récupération je vais te montrer aussi comment on l'a posé alors là on dirait qu'il ya une tanière de renards mais je suis pas sûre parce que j'ai trouvé des traces de d'extréments de renards sur le sol sur le terrain donc ça me fait un peu chier du coup parce que s'il urine sur les légumes et ben ça va être la galère en fait donc il va falloir les nettoyer bien les nettoyer au vinaigre ou à la javel enfin bref là j'ai les maïs qui sont beaucoup plus petits qu'en bas de toute façon c'était les rejetons que j'avais pris et que j'avais mis un peu tardivement donc c'est pour ça qu'ils sont chétifs et la terre de toute façon est pas enrichie elle est telle qu'elle donc la terre en fait si tu la laisses reposer que tu l'enrichis pas elle donne pas grand chose quoi il faut des couches de paillage et c'est sur plusieurs années là j'ai mélange de d'oignons rouge et d'oignons paille voilà mélange là voilà donc ici c'est la bâche là qu'on a posé parce que c'est un truc tout en ruine une bâche verte tout en ruine je sais pas si tu t'en rappelles et on l'a donc croisé on l'a attaché ici croisé avec des espèces de des fils comme ça des fils tendeurs là voilà hop entre croisés ici aussi tu vois et peut-être qu'après on mettra des morceaux de bois de récup pour faire pour tendre la bâche si jamais il ya des grosses pluies mais bon là jusqu'à présent il n'y a pas eu de pluie jusqu'à présent donc voilà et voilà donc ça donne ceci ici là on a acheté une des broussailleurs si ça t'intéresse je te ferai un une petite vidéo dessus voilà 150 euros c'est une style 150 euros à merlin avec une remise de 10% voilà bon ça va elle est légère et tout pour le moment je t'avouerai qu'on s'en sait pas on n'a pas réussi à s'en servir voilà un peu l'éboulé les gens mais bon c'est pas grave là j'ai ma salade que j'arrose pratiquement pas avec le paillage et ben c'est bon c'est impeccable elle pousse tranquille alors là c'est la jardinière où j'avais mis les tomates qui étaient en en pot que j'avais mangé cet hiver et que j'avais jeté dans mes jardinières sur mon balcon donc ça va elle pousse tranquillement je vais pas mettre des tuteurs je vais essayer les laisser tomber par terre pour voir pour faire un test et dedans j'ai mis des blettes des betteraves rouges et voilà et ouais et blettes blettes betteraves rouges donc voilà là il faut que je paille aussi pour protéger parce que c'est trop exposé plein sud soleil donc ça sèche très vite alors on continue ici bah c'est la jardinière je passe tu t'en rappelles où j'avais semé donc la coriandre qui sort pas mal là ici j'ai mis une blette bon la nette qui va bien là j'ai le le basilic d'inde rouge voilà qui va bien aussi ma foie là j'ai mis la ciboulette voilà et là j'ai le melon qui qui pousse pas mal ensuite là j'ai fait une belle découverte il y avait du jasmin qui était caché donc c'est super je vais le faire courir le long de la jardinière au milieu des fourmis invasions de fourmis voilà elles ont fait leur nid pendant des années elles ont bouffé le bois et tout c'est hallucinant le truc mais bon je les laisse un voilà regarde elle met elle met tout en espèce de sur comme ça voilà le bois qu'elles font qu'elles bouffent quoi c'est hallucinant c'est pas la même c'est pas le la même forme de de jardinage et la même forme de confort dans un jardin qui est un peu sauvage à la montagne et entre le jardin qui est semi ville quoi mi ville mi campagne en plus basse altitude je t'avouerais que là moi j'ai bon je suis en basket mais avec l'herbe avec les serpents parce que je t'expliquerai après tout à l'heure et ben j'ai acheté des bottes en plastique qui me montent ici quoi parce que j'ai pas envie de me faire piquer et puis entre cette espèce d'herbe aussi là qui rentrent dans les chaussettes et tout et des gants j'ai pris des gants aussi parce que je sais pas il ya pas mal de piqûres je me suis fait piquer par des araignées en grattant le sol et tout voilà alors ici c'est plus intensif les invasions d'insectes de reptiles etc de fourmis et tout bon ben voilà c'est leur territoire donc c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sauvage alors voilà mon fouillis donc là ben on a courgettes concombres etc ils ont bien poussé c'est tout mélangé là j'ai un sel riz un petit rikiki sel riz là j'ai des poivrons tomates j'ai mis les choux entre le paillage il est pas assez intense il faut que j'en rajoute beaucoup plus voilà tu as vu la différence des tomates sont vraiment rachitique ici et puis je sais pas elle pousse en tige comme ça elles font pas beaucoup de feuillages je sais pas ça a plus de mal à démarrer ici quoi bon c'est vrai que je les ai plantés début juin mais bon vu le temps qui fait en montagne c'est à dire qu'il fait très très chaud la journée et le soir il ya une température qui descend un peu plus mais je sais pas c'est à peu près la même température quand même que en bas en ville à mi ville mi campagne tu vois en basse altitude c'est à dire à presque 100 100 mètres d'altitude là moi je suis à 500 600 et eh ben ça pousse mieux pourtant c'est à peu près la même température parce qu'ici je veux dire à la montagne on pète de chaud quoi il ya canicule et tout l'été eh ben je comprends pas ça devrait pousser aussi la végétation bon c'est vrai qu'il n'y a pas d'engrais non plus enfin voilà c'est donc là il ya des choux ouais c'est vrai il faudrait que je teste avec une terre aussi riche que celle que j'ai dans l'autre potager dans le potager numéro 1 je vais les appeler comme ça au moins ça sera plus simple ça c'est le potager numéro 2 donc c'est vrai que le sol est beaucoup plus riche dans le potager numéro 1 et ici bon ben c'est pas encore bien que j'ai quand même jeter un peu d'engrais sur les courgettes enfin je veux dire à chaque pied des plans enfin voilà mais bon il faut peut-être le temps je sais pas donc là ça se développe bien aussi pas trop ici là j'ai en plus il ya des ronces qui poussent sur la terre sur le terrain ça c'est vraiment la merde à enlever oh là là ça repousse à chaque fois tabou les enlevés tout en plus tu te fais mal aux mains t'as pas les gants c'est une grosse galère quand même là il ya les aubergines ouais ça végète un peu quoi allez maintenant descend aux pommes de terre donc on fait du bruit parce qu'il ya des couleuvres des vipères les orvées j'en ai pas vu encore mais bon voilà c'est leur territoire alors faut faire du bruit faut les prévenir qu'on arrive coucou j'arrive les serpents cassez voilà j'ai horreur des serpents en plus putain c'est un truc de ouf voilà alors j'ai acheté du répulsif voilà du répulsif en granule qui fait alors le paquet le sachet fait pour 10 mètres carrés et je l'ai mis ici parce que c'est la zone la plus dense en végétation tu vois en bas c'est la jungle complète il n'y a rien qui est touché ça vraiment à l'état sauvage donc ici c'est vraiment la planche qui est exposé le plus à l'endroit sauvage alors voilà bon ça végète un peu les patates douces j'en ai mis que deux heureusement je pense qu'ils n'ont pas assez de soleil voilà la topinambour ouais ma foie elle a l'air de bien de bien s'y plaire et ici bah j'ai le carré de patates de pommes de terre il y en a à peu près une 120 voilà donc elles sortent alors franchement je les ai mis assez serré mais finalement je trouve qu'elles sont quand même assez espacé quoi ouais 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 donc j'espère qu'elles n'ont pas trop chaud allez les serpents poussez vous j'arrive mon dieu si j'envoie un je vais flipper je vais crier toi mais j'ai trop peur en plus il faut faire attention parce que les vipères alors les vipères récapitulatif elles ont la tête plate et un peu triangulaire avec une espèce de dessin sur le sur la tête donc ça c'est des vipères et puis elles sont pas très longues et les couleuvres elles sont enfin elles ont une tête un peu ronde je t'avouerai que j'ai pas vu leur tête mais bon c'est un ami qui me l'a dit elles ont la tête un peu ronde quoi et elles mordent donc il faut faire attention aussi de pas se faire mordre parce que ça il paraît que ça bouffe plein de cochonneries plein de cadavres plein de trucs assez dégueulasses hardcore qui risquerait de nous infecter nous les pauvres petits êtres humains qui sont pas très costauds en défense immunitaire surtout à notre époque voilà et donc ça va être la fin des vidéos et pour finir je te montre le sureau qui est presque banon qui commence à faire ses fruits donc là je on fera une petite récolte voilà je pense que j'en congèlerai je vais voir un peu ça fait longtemps que j'en ai plus mangé c'est un fruit qui contient plein de vitamine c voilà dans les smoothies ça doit être super bon et je regarderai si les feuilles sont médicinales ou pas comme tu sais que moi je me soigne avec les plantes voilà un peu à la manière des anciennes herboristes ça fait des années que je le fais enfin je l'ai toujours fait depuis l'âge de 18 ans dès que j'ai connu les plantes et toi l'âge de 18 ans avec une dame qui m'a appris comment se soigner avec les plantes elle m'a retransmis ça donc depuis je me soigne avec voilà voilà et ben fin de la vidéo sur ce petit artichaut que je vais changer de place parce qu'ici il paraît qu'ils vont refaire le mur au mois de septembre donc je vais pas planter de trucs ici là j'aimerais bien mettre des bambous pour me protéger de la route là haut parce que les gens voient tout c'est une vue plongeante donc ça me dérange un peu enfin voilà il ya pas mal de travaux à faire d'amélioration surtout du petit territoire voilà quand l'homme prend possession d'un territoire on va voir ce qu'il peut faire en bonnes ondes positives et pas du que planter ou fabriquer avec du béton voilà ben je te souhaite tout le meilleur et puis je te dis à plus pour une prochaine vidéo sur ma chaîne la chaîne de mia et etc allez gros bisous pour toi bien à plus tchao tchao abonnez-vous